Bonjour, bienvenue à l'arrivée à notre cinquième cours de notre troisième année. Si on peut dire dans cette troisième année, dans le vif du sujet, on se rappelle que si les deux premières années vous avez pu vous en rendre compte, ont leur intérêt en elles-mêmes, elles étaient aussi et surtout dirigées pour nous introduire dans une vision vraiment vue, vraiment conséquente de notre religion catholique, c'est-à-dire de voir le plus beau, le plus profond, le plus essentiel, en peu de temps. Voilà, on se rappelle que le but de ces cours, c'est de donner le mieux dans le moins de temps possible. Donc c'est ce qui fait qu'ils sont un peu serrés, vous en êtes rendu compte, mais ça nous donne quand même une... ça nous donne de prendre en main notre foi catholique vraiment comme des adultes. Souvent, on l'a dit déjà, on reste un petit peu à la porte d'assez grands mystères avec la formation catéchétique qu'on a eue dans notre jeunesse, et on en a une, bon, qui a toute sa valeur, mais qui a été adaptée pour des enfants. Et ensuite, quand on est adulte, eh bien, il faut quelque chose qui réponde à notre état d'adulte. Et donc voilà, ces courses-là sont faites pour ça. Pour que nous soyons convaincus, on se rappelle, on l'a noté dans notre publicité, il s'agit moins de savoir que de comprendre, c'est-à-dire de comprendre vraiment de quoi il s'agit, et puis d'être convaincus, persuadés, déjà soi-même, et puis aussi pour être capable ensuite de persuader les autres quand on a un témoignage à rendre. Et ça, les gens le sentent, hein, ils sentent quand c'est du solide et puis quand ça repose sur peu grand-chose. Car on en a d'autant plus besoin aujourd'hui, bon, dans toutes les époques il y a eu des problèmes, mais aujourd'hui on sait qu'on est en train de perdre la foi, hein, que les aiguilles se vident et les séminaires se ferment. Il est temps de réagir très fermement. Il n'y a qu'une formation sérieuse qui peut nous aider à venir à ça. Vous direz Dieu, il est tout-puissant, il peut tout, oui, c'est sûr, mais il n'y a qu'à voir le résultat aujourd'hui, hein, j'ai entendu ça depuis pas mal de plusieurs dizaines d'années. Ne vous inquiétez pas, Dieu est tout-puissant, il vaincra, de toute façon à la fin, mais... On attend, mais ça ne vient pas trop, quoi, bon, il faut espérer, c'est sûr qu'il faut prier pour que Dieu intervienne, mais il faut aussi retrousser nos manches avec la grâce de Dieu, et Dieu, il attend, sinon on attend après lui, lui, il attend aussi après nous, hein, pour que nous agissions, et d'abord au niveau de notre formation, pour que nous prenions vraiment en main, nous soyons convaincus, parce qu'on ne peut pas faire du bon travail pour quelque chose dont on n'est pas convaincu. Voilà, donc cinquième cours, alors bon, les cours, des fois, sont un petit peu difficiles, et puis les titres, comme celui-ci, la nature de nos actes surnaturels, bon, c'est pas... Surtout aujourd'hui, on a d'énormes facilités pour avoir les choses le plus agréablement possible. Bon, il faut savoir que le but, c'est, on le répète, c'est le bonheur éternel qui nous attend, qui peut déjà commencer ici, avec Dieu, c'est une vie, une vie intime avec Dieu qui nous est proposée, et c'est pas rien, il faut prendre la peine de faire le minimum d'une formation sérieuse, hein, pour vivre, bien vivre, parce qu'on peut mal la vivre, on peut la manquer, et le résultat, on le répètera, on le répète, le résultat n'est pas enviable, hein, c'est malin, parce que les enjeux sont énormes. Là, d'un côté, c'est le paradis, c'est la vie avec Dieu, c'est quelque chose de fantastique, mais d'un autre côté, si on méprise ça, on méprise Dieu, le châtiment, eh oui, faut pas avoir peur de parler de ça. Et bien, la punition, la peine, elle est proportionnelle à ce bien, et c'est quelque chose d'horrible, hein, c'est l'enfer, on en a parlé, on en parlera. Voilà, donc, apprendre, bon, je ne dis pas qu'il n'y a rien non plus aujourd'hui qui se fasse, mais heureusement, je pense que des formations sérieuses comme ça, qui ne viennent pas de moi d'ailleurs, hein, j'ai essayé de retrouver le meilleur de l'enseignement catholique pour donner quelque chose de consistant, dont on a besoin aujourd'hui, avec une solide philosophie à la base. Mais, vous savez, des formations, vous savez comme moi qu'il n'y en a pas énormément, des 20 formations. Donc moi, j'essaye de faire pour le mieux. S'il y en a d'autres qui se font tant mieux, je m'en réjouis grandement, si on se sent moins seul, mais bon, voilà. Alors, nature de nos actes surnaturels. Nous avons parlé la dernière fois de notre destinée surnaturelle, hein, c'est-à-dire de ce que Dieu nous réserve après la mort. Et puis déjà, en cette vie, hein, ce qu'on peut vivre, ce qu'on doit commencer à vivre aujourd'hui, parce qu'il, on le rappelle, on l'a rappelé la dernière fois, il s'agit d'une croissance progressive selon la nature où on est sur cette terre. Notre nature, c'est-à-dire comme les plantes, comme les animaux, une vie progressive et successive, où une croissance s'opère selon le rythme de la nature. Vous savez, un arbre, il ne sort pas d'un seul coup. Il y a des champignons qui poussent très vite, mais en général, la nature a son rythme. Et nous sommes dans cette nature et nous devons, nous sommes faits pour vivre dans ce rythme. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu la vitesse, hein, mais on se rend compte du manque de revenir à une vie plus en harmonie avec la nature. Pas seulement comme elle est en tant qu'un matériel, mais aussi avec son rythme. Alors, nous avons parlé la dernière fois de notre destinée surnaturelle, c'est-à-dire ce que Dieu nous réserve après la mort, à vivre déjà en cette vie. On peut faire la distinction entre destinée surnaturelle et fin dernière. en entendant par destinée surnaturelle ce que Dieu réserve à ceux qui le veulent, à ceux qui veulent entrer dans son grand plan d'amour et de salut, et par fin dernière, là où nous aboutissons tous, que nous le voulions ou non. De toute façon, on y va tous. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas d'injustice de côté-là. On va tous dans le trou à la fin. Bon. C'est pourquoi on peut entendre par destinée surnaturelle les intentions que Dieu a sur nous et sur notre fin dernière, le but pour lequel il nous a créés, car il nous a créés par amour et veut nous sauver par amour. C'est la raison pour laquelle il faut entendre par surnaturelle, dans Destinée surnaturelle, ce qui dépasse infiniment toutes les possibilités de notre nature humaine et même toutes ses aspirations, car il s'agit de quelque chose que notre nature humaine ne comporte pas, on l'a vu, dont nous sommes par nous-mêmes absolument incapables. Je ne reviens pas, on l'a vu la dernière fois. C'est à quoi nous n'avons aucun droit. D'abord parce que ça dépasse infiniment notre nature, comme on le disait, et puis parce que nous sommes devenus ennemis de Dieu par notre péché, comme dit saint Paul. Romains 5 à 10. On en a parlé, on n'y revient pas, on en reparlera de toute façon. Il y a des cours sur le péché, sur la rédemption de Jésus. C'est de la part de Dieu un pur don, un pur cadeau, une pure générosité, et c'est pourquoi on l'appelle la grâce. On a vu ça aussi la dernière fois. On fait un petit peu un rappel là. Ce don consiste en ce que la nature même de Dieu nous est réellement communiquée, dont par lequel, de ce fait, nous sommes réellement divinisés, nous rendant participants de la nature même de Dieu. Et comme un fils hérite la nature de son père, ce don extraordinaire nous rend réellement et véritablement fils de Dieu. Par suite, cette communication de la vie même de Dieu, puisque la vie de Dieu consiste en une intelligence parfaite de lui-même et un amour parfait de lui-même, cette vie de Dieu qui nous est communiquée nous donne de connaître et d'aimer Dieu comme il se connaît et s'aime lui-même. On a vu tout ce qu'il fallait entendre en cela. Ce qui est en train de posséder en nous la joie absolue, infinie et parfaite de Dieu, qui est Dieu lui-même, que nous possédons à l'intérieur de nous-mêmes, comme objet connu et aimé, objet au sens philosophique, tant que c'est un être qui est en face de nous, d'une certaine manière. Nous avons donc Dieu lui-même, enfin un être autre que nous, qui est l'objet, le sujet de nos facultés de connaissance et d'amour. Nous avons donc Dieu lui-même en nous, comme objet de connaissance et d'amour, en ce monde, par la foi, en croyant ce que Dieu nous révèle de lui, et dans la vie éternelle, par la vision de Dieu en pleine lumière, où l'on connaîtra la totale possession de la joie absolue, infinie et parfaite qui est Dieu. On n'a pas idée. Et sur le plan de l'amour, nous avons Dieu en nous-mêmes par la charité, qui est l'amour de Dieu pour lui-même, dans sa volonté divine infinie, et par conséquent, amour de tous les hommes comme nos frères. On a vu tout ça, enfin un rappel, un bref rappel. C'est cette vie intérieure de connaissance et d'amour de Dieu, ce regard intérieur de connaissance et d'amour dirigé vers Dieu, qui est l'essentiel de notre vie chrétienne, et par quoi nous possédons Dieu lui-même en nous, nous mettant en relation personnelle de connaissance et d'amour avec les trois personnes divines. Voilà résumé très brièvement ce qu'est cette vie surnaturelle de la grâce, qui est le but de notre vie, le but pour lequel Dieu nous a créés. C'est une vie surnaturelle qui nous rend réellement fils de Dieu, réellement participant de la nature divine, et par laquelle nous sommes intérieurement transformés, constituant au-dedans de nous une surnature greffée sur notre nature humaine sans la détruire. La grâce ne détruit pas la nature, on se souvient de ce grand adage. C'est ce que nous avons développé la dernière fois, si vous voulez en savoir plus. Bon, vous le savez, de toute façon, vous suivez ces cours les uns après les autres, comme on le recommandait. Donc voilà, on fait rafraîchir la mémoire. Nous commençons aujourd'hui à en tirer les conséquences pour notre vie, notre conduite et notre action. Ces conséquences constituent la morale surnaturelle ou chrétienne. En seconde année, nous avons vu que la nature humaine entraîne les conséquences pour notre vie, notre conduite et notre action. Elle constitue la morale naturelle. On l'appelle naturelle parce qu'elle résulte de notre nature humaine. C'est celle qui est à notre niveau. Puisqu'il n'y a pas en nous que du naturel, mais aussi si on l'accepte du surnaturel, comme on vient de le rappeler, il va résulter de cette vie surnaturelle de grâce, une direction de vie, de conduite et d'action qu'on appelle morale surnaturelle, parce qu'elle résulte de la vie surnaturelle de notre nouvelle nature. Comme la morale naturelle résulte de la nature humaine. Vous voyez ? C'est cette morale surnaturelle qui constitue la morale chrétienne. Vous savez quand on mange, je fais une petite digression, on répète un petit peu trop facilement, la vie chrétienne c'est l'amour, je ne sais même pas si on le dit encore aujourd'hui. Amour, 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 mais comment aimer ? Comment vivre avec Dieu ? Comment vivre cet extraordinaire cadeau qu'il nous donne ? De nous appeler à vivre une vie intime avec lui, de vie de connaissance et d'amour, déjà ici-bas, dans la progression et la succession du temps, et puis aussi au ciel, vous voyez ? Ça, on n'en parle pas tellement, bon, on donne certains aspects, mais il faut revenir, il faut savoir qu'il y a une science qui nous informe de cela et qu'il faut connaître. Aimer, c'est bien gentil de dire qu'il faut aimer, mais comment aimer ? On sait qu'il y a un bon et un mauvais amour. On peut aimer de travers et se retrouver du mauvais côté. Il y a des paroles dans l'Écriture qui disent bien que, Jésus lui-même dit bien que, par exemple, il y a un endroit où il dit, il y en a qui viendront frapper à la porte en disant, ouvrez-nous au ciel, et Jésus leur répondra, je ne sais pas d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Vous voyez, il y a des gens qui sont ouvrés, qui croyaient aller au paradis. Ça aussi, c'est une erreur de nous faire croire qu'une fois arrivé aux portes du paradis, on ne pourra pas faire autrement que d'accepter, sauf si vraiment on est acharné contre Dieu. C'est faux, complètement faux. Jésus lui-même le dit. Avant ça, il dit, forcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Jésus lui-même dit ça. Je n'ai pas les références en tête, mais les paroles, je les connais par cœur. C'est ça, ce sont les paroles même de Jésus. D'où, forcez-vous d'entrer par la porte étroite. Bon, c'est une certaine assesse de vie, mais c'est d'abord prendre la peine de s'informer de la façon dont on va aimer Dieu. Bon, ça ne veut pas dire que ça sera gagné, qu'une fois qu'on saura que ça va être gagné d'avance. Il faudra encore mettre en œuvre ce programme. mais la prochaine première chose à faire, on le rappelle toujours, on a beaucoup insisté en début de ses cours, sur la connaissance d'abord, pour ensuite mettre en œuvre ce qu'on sait. nous allons d'abord définir ce qu'est la morale surnaturelle ou chrétienne. Et pour la définir exactement, nous allons la comparer avec la morale naturelle, en remarquant quatre différences. La première, fondement des trois autres, c'est ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire que de même que la morale naturelle résulte de la nature humaine, de même la morale surnaturelle ou chrétienne résulte de la vie surnaturelle de la grâce, de cette surnature divine, greffée sur notre nature humaine. Deuxièmement, comme la nature humaine dont elle résulte, la morale naturelle est reconnaissable par nos moyens naturels de connaissance, c'est-à-dire par l'expérience et le raisonnement. La morale naturelle peut donc être connue indépendamment de la révélation et de la foi par tout homme qui use bien de sa région humaine, qu'il soit donc chrétien ou non, croyant ou non. Bon, ça, ça passe quand même par les spécialistes, les philosophes, les vrais philosophes, qui ont approfondi, recherché, approfondi et développé tout ça. Mais c'est quelque chose, quand on dit accessible dans le régime humaine, ça ne veut pas dire par chacun de nous, d'une façon développée, c'est une science, la morale naturelle, mais c'est faisable par l'homme sans l'avance de guérir. Au contraire, comme la vie surnaturelle dont elle résulte, la morale surnaturelle, chrétienne, ne peut absolument pas être connue par nos moyens naturels de connaissance, elle ne peut nous être connue que par la révélation divine et la foi qui adhère à cette révélation, et par conséquent, elle ne peut être connue que par les chrétiens. C'est pourquoi la morale surnaturelle est appelée équivalement morale chrétienne. Troisième point, la morale naturelle, proportionnée à notre nature humaine, est praticable par nos efforts naturels, dans la mesure évidemment où l'on a eu l'éducation correspondante, qui comporte un long temps de formation, avec beaucoup d'études et d'efforts, comme on l'a vu, plus particulièrement dans le cours sur l'éducation, mais sinon en général dans la deuxième année. Alors que la morale surnaturelle ou chrétienne est absolument impossible à pratiquer par nos efforts naturels, quels qu'ils soient, et quelle qu'a été l'éducation. Vous voyez ? Elle n'a peut être pratiqué que par la grâce de Dieu. Ce n'est peut être que par un don gratuit de Dieu qu'on appelle la grâce. Ça c'est... Il y a eu les problèmes avec le pélagianisme qui lui disait qu'on pouvait avoir des actes du point de vue surnaturel qui viennent de nous, sans la grâce. Ça c'est complètement faux. Ça a été combattu par les docteurs, en principe saint Augustin, et ça a été affirmé et confirmé par le magistère de l'Église, l'autorité de l'Église. Quatrième point, nous l'avons vu en seconde année, la raison d'être de la morale, c'est la fin dernière, c'est-à-dire ce que l'on veut et aime par-dessus tout, et à quoi tout le reste est subordonné. Au moral naturel, la fin dernière est Dieu, qui est la perfection naturelle de l'homme, parce que nous sommes naturellement faits pour Dieu, mais Dieu connu et aimé comme nous sommes naturellement capables de le faire, c'est-à-dire, indirectement, on l'a vu comme créateur par l'intermédiaire de ses œuvres, et aimé comme source de tout bien. C'est normal une fois qu'on a découvert naturellement à travers la création, combien cette création est belle et combien elle demande un être à l'origine de cette création, qui doit être beau, beaucoup plus beau que cette création, et qui nous a gratifiés d'un tas d'avantages, la moindre des choses c'est de dire merci, c'est d'aimer, d'estimer, de dire merci, la reconnaissance, je rappelle entre parenthèses que c'est le chemin de retour à Dieu, la reconnaissance de la beauté de la création, de tout ce que Dieu nous a donné, et la reconnaissance, le merci qu'on doit lui adresser, pour tout ce qu'on a de bien en cette terre. En morale surnaturelle aux chrétiens, nous l'avons vu longuement, la fin dernière c'est la totale possession de la joie absolue, infinie et parfaite qui est Dieu, totalement donnée Dieu à nous par amour, et totalement possédée par sa vision en pleine lumière dans la vie éternelle, fin dernière surnaturelle que nous sommes par nous-mêmes absolument incapables d'atteindre, et à laquelle nous ne pouvons parvenir que par le pur don de la grâce de Dieu. Et cela vous savez, on est insisté, on ne peut pas aller, on ne peut pas parvenir à Dieu en lui-même par nous-mêmes, on ne peut parvenir à lui que indirectement à travers ses œuvres, on ne peut pas aller naturels, après on est surnaturels, il nous donne la grâce et il nous donne d'entrer justement dans son intimité. Cette quatrième différence nous montre que la morale naturelle et la morale surnaturelle sont de nature différente, car si la fin dernière est la raison d'être de toute morale, si la fin dernière change, la morale doit changer aussi. Bon, là c'est un peu technique, vous voyez, mais c'est bien de connaître cela, pour être au point dans notre formation, notre connaissance qui va diriger toutes nos actions ensuite. La morale en effet est une direction de vie, un chemin à prendre. Or, il est évident que si le but change, la direction va changer aussi, et donc toute la morale qui est une direction de vie. Alors on ne peut pas objecter, ça vous est sûrement venu à l'esprit, que la fin ne change pas en fait, c'est toujours Dieu. On vient de le dire, que ce soit en morale naturelle ou en morale surnaturelle. Donc on ne voit pas pourquoi il y aurait deux morales différentes. Si c'est la fin qui donne sa nature à la morale, est-ce que la fin est la même ? Hein, que ce soit, on vient de le dire, que ce soit de façon naturelle ou de façon surnaturelle, notre but c'est Dieu, parce qu'on est fait pour lui. Dieu est fin de l'homme en tant qu'objet de connaissance et d'amour, parce que Dieu nous a fait pour le connaître et aimer, comme dit le catéchisme de l'Église catholique dans son prologue. Et la morale c'est ce qui nous dit comment atteindre notre fin est-il. Ça c'est la définition de la morale, je le rappelle. Quand on a une mauvaise impression par rapport à ce mot, on nous a habitué à le rejeter plutôt, comme source d'obligations ennuyeuses, etc., pour, on ne sait pas trop pourquoi, pour satisfaire un Dieu arbitraire qui nous demanderait de nous soumettre à certaines règles. Ah non, la morale c'est ce qui nous dit comment atteindre notre fin ultime, et notre fin ultime c'est le bonheur, en tout moment on cherche le bonheur, alors là ça devient beaucoup plus intéressant. Ce mot moral qu'on appelle aussi éthique, on a essayé de remédier, on l'a vu, on en a parlé, on a essayé de remédier à cette mauvaise impression du mot moral en le plaçant par le mot éthique, mais c'est le même, le moral ça vient du latin et l'éthique ça vient du grec, mais le résultat c'est le même. Et en fin de compte ce qu'il faut voir c'est se casser véritablement, c'est-à-dire ce qui nous dit comment atteindre notre fin ultime, notre mode d'emploi en fin de compte. On est comme on est, on est formé comme on est, on est fait notre but naturel c'est le bonheur, et il y a une façon de l'atteindre qu'on pourrait appeler le mode d'emploi, le mode d'emploi de l'homme. Et donc la différence essentielle entre la morale naturelle et la morale surnaturelle, c'est que la morale naturelle va nous dire comment atteindre notre fin ultime de façon naturelle, comment connaître et aimer Dieu de façon naturelle, et la morale surnaturelle, vous devinez la suite, comment atteindre notre fin ultime de façon surnaturelle, c'est-à-dire comment connaître et aimer Dieu de façon surnaturelle, c'est tout bête. Or si la morale est censée nous dire comment atteindre notre fin, elle concerne nos actions, voilà, c'est tout à fait évident ce qu'on dit, mais c'est pas inutile de dire. Et donc la morale est la science qui doit nous dire comment fonctionner entre guillemets, comment agir au mieux pour atteindre la fin pour laquelle on est fait. Bon, il ne s'agira pas de crac crac crac, des actions bien déterminées, tout ça, ça se vit dans la liberté, on se rappelle en deuxième année. Alors avant de savoir comment fonctionne une chose, il faut d'abord savoir comment elle est constituée, ben voilà, c'est tout bête aussi. Avant de savoir comment se servir d'un outil ou d'une machine, il vaut mieux savoir comment elle est, où il est constitué, pour savoir comment l'utiliser au mieux. Or c'est ce qu'on a fait dans ces deux premières années de façon naturelle, on a vu comment est constitué l'homme, et comment il fonctionne, d'abord en lui-même, puis dans et grâce à la société. Quelle différence avec la morale naturelle ? La fin en fait ne change pas, ni l'homme non plus, on a vu l'homme. Ce qui change, c'est que l'homme ne va plus aller vers sa fin par ses propres forces naturelles, mais grâce à Dieu, qui va venir à lui, pour l'emmener avec lui. Pardon. Je regarde quelque chose. Pour l'emmener avec lui. Et si l'homme, vous voyez la différence, c'est marqué là. Et si l'homme est appelé à être transformé complètement pour être divinisé, comme on l'a vu la dernière fois, on a vu qu'il restait tout de même l'homme, substantiellement homme. De même que Dieu reste substantiellement Dieu. On ne perd pas la nature. Ce grand adage, je rappelle, la grâce ne détruit pas la nature. Elle respecte. Parce que les deux viennent de Dieu. Donc Dieu, il ne va pas le détruire s'il le construit d'un côté. Il ne va pas le détruire de l'autre. Il y a union réelle de l'homme avec Dieu. Mais au niveau intentionnel, non substantiel. La substance de l'homme est divinisée, c'est-à-dire élevée à la hauteur de Dieu, si on peut dire, de manière à ce qu'il puisse vivre cette union extraordinaire à laquelle il est appelé, à entrer dans la communion des trois personnes divines. Mais cette communion se réalise effectivement au niveau cognitif, intellectuel, au sens noble et profond du mot. On a vu. C'est-à-dire au niveau des plus hautes facultés de l'homme. On a pris le temps de le voir bien comme il faut. D'abord par la foi en cette vie, qui ne le sépare de la substance de Dieu que par un voile ténue. L'homme. Et lequel voile se déchirera à la mort pour laisser place à la pleine vision. Dans la vie où on aura bien parcouru le parcours. Et où on aura bien mis en œuvre ce mode d'emploi de l'homme pour parvenir à sa fin dernière de façon surnaturelle. Donc la différence entre la morale naturelle et la morale chrétienne ne se situe pas du côté de l'homme ni du côté de Dieu. Qui reste que ceux qui sont dans cette union extraordinaire à laquelle l'homme est appelé. Mais au niveau de la façon dont l'homme va arriver à cette union. Dans la morale naturelle, c'est par ses seules forces naturelles. Alors que dans la morale surnaturelle, c'est avec les forces de Dieu. La morale naturelle va donc nous apprendre comment nous servir par nous-mêmes, de nos facultés de parvenir à cette fin. Tandis que la morale surnaturelle va nous apprendre comment seconder, épouser cette action de Dieu, qui veut nous hisser jusqu'à lui, comment nous servir de nos facultés, nouvellement dotés de la grâce de Dieu, pour parvenir jusqu'à lui. Vous voyez ? Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas clair, que ce n'est pas bien précisé. On sait qu'il s'agit d'une histoire d'amour qui doit se vivre à deux. J'ai jamais oublié ça. Avec deux êtres absolument libres, Dieu comme nous-mêmes. Parce que l'amour ne peut se vivre que dans une pleine liberté. Il n'y a pas d'amour dans la contrainte, on le rappelle. Alors nous avons vu assez longuement ce que veut dire le mot surnaturel dans les premiers cours de cette année. Et donc on devine assez bien ce qu'il faut répondre à cette objection, qui demanderait pourquoi nous avons eu besoin de tout cet enseignement des deux premières années du côté naturel, puisqu'avec notre belle religion catholique, c'est Dieu pratiquement qui fait tout, puisque nous-mêmes ne sommes capables de rien en cet ordre. Bon, on a déjà répondu à cette question d'une certaine manière, mais on le précise plus clairement. Ce qu'il faut répondre, c'est que si sans Dieu on ne peut rien faire dans ce domaine surnaturel, ça ne veut pas dire que Dieu fait tout, ça c'est une tentation des chrétiens aujourd'hui. Il y a beaucoup qui pensent qu'il n'y a plus qu'à se laisser porter, on monte dans la barque et puis on dort comme Jésus, et puis hop, Dieu nous emmène, celui qui rame. Ben non, c'est une histoire d'amour où chacun a sa part dans sa liberté. Et l'amour ça mérite, l'union d'amour ça mérite aussi. Nous avons notre part à jouer, part indispensable, avons-nous vu, puisqu'il s'agit d'une histoire d'amour, comme il vient d'être dit, histoire d'amour qui doit forcément être vécue à deux. Voilà. Et puis, parce que nous ne sommes pas des marionnettes, nous sommes des êtres autonomes qui avons le pouvoir, assez extraordinaire, de nous diriger nous-mêmes. On ne se rend pas compte de ça aussi. De prendre nos décisions nous-mêmes, contre lesquelles Dieu lui-même ne peut rien, de par son choix initial, de nous pourvoir d'un tel pouvoir. Vous voyez ? Donc, on voit très bien ce qu'il faut répondre à ceux qui penseraient qu'il n'y a pas besoin de morale naturelle dans une religion où c'est Dieu qui fait la plus grande partie du travail, sans lequel on ne pourrait absolument rien faire. Eh bien, oui, Dieu fait la plus grande partie du travail et sans lui, on ne peut rien faire dans cet ordre, comme Jésus lui-même l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si, sans Dieu, cette fin ultime ne peut absolument pas être atteinte, de même, elle ne peut absolument pas être atteinte sans l'homme. L'homme, avec tout ce qu'il est, tout ce dont il est constitué, tout ce dont il est capable. Ce grand principe de la vie spirituelle le confirme. La grâce ne détruit pas la nature, on le répète. La vie des saints vient à l'appui de cette vérité, parmi lesquels ça, on voit parfois de grands mystiques, complètement démunis dans certaines situations, parce qu'elle manque de l'enseignement naturel nécessaire, que Dieu ne leur donne pas, parce que ce n'est pas son rôle. Il y a toute une éducation pour cela, toute une formation, tout un enseignement, tout un entraînement aux vertus, qu'on a vu en deuxième année, qui fait partie de la formation naturelle, et n'appartient qu'à l'homme, individuel ou en société. L'homme a le devoir de réaliser sa formation, de développer sa maturité naturelle. Naturelle, parce que Dieu nous a donné ce qu'il faut pour cela. Il ne va pas intervenir. Il nous aide quand même, selon la manière qui lui plaît, mais en principe, par exemple, il faut que j'aille travailler, je suis dans une vie, il faut que j'aille travailler à l'autre bout de la ville. J'ai beau prier Dieu pour qu'il m'emmène rapidement, parce que je suis en retard, il ne le fera pas. Parce que cela fait partie de mon domaine naturel. De même, toute la formation morale que je dois avoir, bon, la morale surnaturelle se plaît d'une certaine façon, mais ce serait quelque chose de bancal. Ce ne serait jamais de même qu'on disait, un jeune qui a évité des choses épouvantables dans sa jeunesse, ça laisse toujours des dégâts pas possibles. Il a beau retrouver Dieu, il a beau, avec la meilleure volonté, revenir dans le bon chemin. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a fait pour que notre naturel nous soit dans nos mains, et que ce soit nous qui le réalisions. C'est une grâce extraordinaire, d'ailleurs, de la création. On a peut-être une grâce, c'est un don extraordinaire de la création, de nous avoir créé comme ça, avec toutes ses possibilités. Et donc, d'une certaine manière, en plus, non seulement ne pas se servir, ne pas suivre notre formation comme il faut, ça nous retombe sur l'année, mais ensuite, en plus, c'est d'une certaine façon injurieux pour Dieu, parce que c'est mépriser ses cadeaux, et puis s'asseoir dessus, et puis, en plus, pleurer parce qu'on arrive dans des situations pas possibles où on est démuni. Vous voyez ? Nul n'est censé ignorer la loi, on dit la loi positive déjà, on dit par la loi humaine. Et donc, nous avons recherché, avec beaucoup d'ardeur, à connaître et à nous servir notre naturel comme il le faut. Alors là, justement, il y a plein d'erreurs qui ont été dites et répandues. C'est pour ça qu'il y a cet enseignement, là, qui est censé nous remettre dans la bonne voie. Donc, après, oui, dans la réalisation, c'est pas facile. Bon, ben, c'est tous ces cours, hein, toutes ces leçons qu'on a depuis le début de l'année, depuis le début de ces trois années. Alors, on peut penser aussi, là, à la parabole sur la graine sommée, dans la bonne terre, hein, vous vous rappelez, dans l'Évangile. Donc, oui, pour finir ce que je disais, là, il y a toute une formation que l'on doit suivre pour vivre, ensuite, cette vie surnaturelle, cette morale surnaturelle, qui vient, d'une certaine façon, se greffer sur le naturel. Donc, vous voyez, il faut que, d'un côté, le naturel soit formé, puis, de l'autre côté, la surnaturelle. Là, il va vraiment pouvoir se développer comme il faut, parce qu'il va venir en complément, pour nous emmener vers, pour nous faire vivre et apprécier et être très heureux, et tous ces dons particuliers que Dieu va nous donner, de nous faire entrer dans sa famille, de nous diviniser. D'où toute l'importance de l'éducation. Ça commence à l'éducation des enfants, ça commence à la famille. C'est pour ça qu'en deuxième année, il y a toute une formation sur l'amour humain, le mariage, la famille, comment on doit vivre, comment on doit éducation, comment on doit éduquer les enfants, etc. Et ça, si c'est loupé, c'est loupé. Dieu ne le fera jamais. Il va nous accepter avec miséricorde. Il va nous aider à vivre quand même notre destinée surnaturelle, mais ça sera comme des infirmes, avec des béquilles, etc. Vous imaginez qu'on marche beaucoup moins bien avec des béquilles que sans béquilles. Je crois que vous vous rendez compte. Je plaisante. Mais en fait, c'est ça. Et quel béquille ! Il y a des fois des formations, les pauvres enfants, bon. On peut penser aussi là à la parabole sur la graine semée dans la bonne terre, la terre bien préparée à recevoir les dents de Dieu pour qu'il porte les meilleurs fruits. On n'a pas trop le temps de ces tombes-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez la parabole. Sinon, vous revenez à l'Évangile, vous cherchez la parabole de la... Comment on appellerait ça ? La parabole de la graine semée en fer, qui tombe sur le bord du chemin, qui est piétinée, qui tombe sur la pierre qui ne peut pas avoir de racines, qui tombe parmi les ronces, qui est étouffée parmi les ronces. Et puis, il y en a qui tombent dans la bonne terre et puis là, elle peut se développer parce que la terre a bien été préparée. Elle a été élaborée, elle a été harcée, elle a été amendée. On a enlevé les pierres, on enlève... On s'arrange pour qu'il n'y ait pas de ronces et d'épines, des choses comme ça qui poussent, qui viennent étouffer, vous voyez ? Toute l'importance de la préparation de la terre pour que la bonne graine, qui est le royaume de Dieu, que Jésus nous apporte, puisse se développer, vous voyez ? Jésus, il ne dit pas, il n'accepte pas, tout ira très bien, Dieu est tout puissant, il va vous emmener au ciel, non ? Il parle d'une préparation de la terre, hein ? Et c'est pour rien, hein ? Vous allez voir un agriculteur... Bon, maintenant il y a les machines, c'est peut-être un peu plus facile, mais... ou un jardinier, plutôt. C'est tout un boulot, hein ? Ça ne se fait pas comme ça. On le voit encore en ces nouveaux convertis, qui vivent des moments sensationnels avec le Seigneur et qui pourtant n'arrivent pas à vivre pleinement leur vie spirituelle, parce qu'il leur manque souvent les principes naturels nécessaires à une meilleure connaissance d'eux-mêmes et de la manière dont il doit fonctionner pour tirer la meilleure partie de leur être et des grâces de Dieu. Alors bon, si on a une mauvaise formation, ça n'empêche qu'on peut leur prendre en main un certain moment de notre vie, savoir comment on est fait, et puis tout n'est pas forcément perdu, hein ? On peut rattraper les choses, c'est mieux que ça se fasse dans l'éducation avec le temps, dans la jeunesse, etc. On peut faire une formation tardive, si on peut dire, mais ça ne sera jamais si bien que si ça s'était déroulé dans le temps de la manière dont ça doit se dérouler. Dieu ne nous instruit pas, sauf exception de ces choses naturelles, parce qu'il a institué qu'on devait les apprendre par nous-mêmes, personnellement et en société. S'il le faisait lui-même, il irait d'une certaine manière contre l'ordre qu'il a établi. Bon, je vous le dis, je répète qu'il nous aide quand même, hein, même si on n'a pas eu cette formation, mais... Moi, il m'a conduit dans cette connaissance-là, dans cette découverte de toutes ces richesses d'enseignement avec saint Thomas d'Aquin et les docteurs d'église, les pérédacteurs. Après, c'était à moi de travailler pour acquérir cette science, et je peux vous dire que c'est la théorie de la sueur, ça ne s'est pas fait tout seul, hein. C'était même très douloureux par moments, parce qu'on voulait connaître, et puis on n'y arrive pas, et puis Dieu ne nous donne pas forcément à chaque fois la lumière. Parce que, je répète, on a notre boulot à faire, hein, et tout ne se fait pas. Mais Dieu, il se dit une histoire d'amour, et puis Dieu respecte sa création, il faut l'apprendre quand même. Bon, il est miséricordieux aussi, hein, c'est sûr. Il nous pardonne, et... Il essaie de récupérer les morceaux, mais... Ce n'est pas évident. Bon, on voit ainsi comment la morale naturelle, non seulement n'est pas superfait pour vivre une vie spirituelle authentique, voilà, c'est pour répondre à la question, mais encore tout à fait indispensable, hein, pour savoir comment on est fait, constitué naturellement, pour bien nous en servir, entre guillemets. Certes, le Seigneur, par sa parole, nous apprend aussi beaucoup de choses sur nous-mêmes, et sur la façon dont nous devons fonctionner, entre guillemets, mais il ne donne pas de cours complet de philosophie, ou de morale, ou d'autres sciences. Quand, par exemple, il nous révèle qu'il est un seul Dieu de nature en trois personnes, il ne nous enseigne pas, de façon philosophique, ce qu'est une personne, ni une nature, ni la divinité, ni tout ce qu'on a eu la joie de découvrir au cours de ces deux années précédentes, et qui est le fruit d'un long et laborieux travail de recherche des hommes, du point de vue naturel, pendant des siècles. Vous voyez, l'enseignement que je vous donne là, c'est ça, que je vous ai donné du point de vue naturel, c'est le résultat de siècles de recherche par les plus grands génies. Ce n'est pas tout, mais c'est l'essentiel de ce qui concerne notre religion, notre but, enfin, contre notre vie. On comprend ainsi comment la morale surnaturelle ne vient pas prendre la place de la morale naturelle, qui deviendrait de ce fait superflu, elle vient comme prendre un relais de quelque chose qui n'est pas suffisant pour aller plus loin. Elle vient comme prolonger des forces insuffisantes par elle-même, pardon, elle est comme les marches supérieures d'un escalier trop court, pour satisfaire aux besoins d'infini de l'âme humaine. Elle est beau mon dessin, je ne vais pas dire que je ne suis pas un artiste. Bon, passons. On voit ainsi combien se trompent ceux qui pensent se jeter dans le surnaturel au mépris complet du naturel et finissent par tomber dans des faillites spirituelles parfois irréversibles. Certes, il faut mépriser le naturel blessé par l'orgueil avec ses tendances opposées à l'amour de Dieu, comme on fait tous les saints, mais pas le naturel en tant que venant de Dieu, qui est très bon, comme tout ce que Dieu fait. Vous voyez ? Ça, pour préciser ce côté où vous allez, si vous êtes converti, vous allez trouver des textes qui vont dire, il faut mépriser le corps, il faut mépriser la nature, pécheresse, etc. Bon, voilà, il faut le prendre dans le sens où le naturel blessé par l'orgueil, avec ses tendances opposées à l'amour de Dieu, mais pas en tant que venant de Dieu. La vie surnaturelle vient se greffer sur le naturel. Elle ne peut pas être en absolu parce que l'homme, pour être divinisé, doit exister d'abord comme homme afin de pouvoir être ensuite divinisé dans sa pleine liberté. Comme dit Dieu à saint Catherine de Messiaen, en parlant de l'homme, je te crée sans toi, mais je ne te rachèterai pas sans toi. C'est l'homme qui est divinisé. La divinisation ne se fait pas dans l'absolu, indépendamment du naturel. D'où l'extrême nécessité, on le comprend, d'avoir eu ses cours précédents, pour savoir d'abord comment l'homme est constitué et ensuite comment il fonctionne, entre guillemets, par lui-même, avant de lui mettre le turbo, entre guillemets, grâce auquel il va s'élancer dans les grands espaces divins et d'images. Donc la morale naturelle et la morale surnaturelle ont le même but et le même départ en l'homme, mais la morale surnaturelle vient prendre le relais, d'une certaine manière, de la morale naturelle. Elle ne la supprime pas. Elle en a besoin. Elle vient la prolonger, s'appuyer dessus pour la continuer. On répond ainsi très simplement à cette objection qui voudrait que notre vie soit régie par deux morales différentes. Oui, d'une certaine manière, elle est régie par deux morales seulement, on dirait, non pas différentes, mais distinctes. Et ordonner l'une à l'autre pour former ensemble un tout organique qui nous permettra de nous servir de la meilleure manière de nous-mêmes, pour parvenir à notre fin dernière. Bonne petite affaire, il ne s'agit pas de se lancer à corps perdu, il faut y aller avec sagesse, sagacité. Une autre question, un ordre purement naturel est-il possible comme l'ont rêvé les humanistes ? Oui bon, pour être possible, il est possible d'une certaine manière. Mais on comprend qu'il ne suffira jamais à contenter la cœur de l'homme, fait pour l'infini comme on l'a vu, parce que la connaissance naturelle de Dieu, de l'homme, restera toujours bien imparfaite. Ne serait-ce que parce qu'elle est indirecte, bien incomplète et sujette à beaucoup d'erreurs. D'autant plus depuis le péché, par exemple, il y a des gens qui pensent que tout est Dieu, le panthéisme. Les arbres c'est Dieu, moi je suis Dieu, c'est faux. On l'a vu en première vue, c'est pas possible, Dieu ne peut pas être comme ça. Donc l'humanisme, elle est possible, mais c'est un chemin vraiment très risqué. Et de toute façon qui n'aboutit qu'une connaissance sointaine de Dieu. Il y a un bonheur bien imparfait, d'autant plus qu'on est dans un état, on le sait que trop, où le mal est là. Le mal de la souffrance, le mal de la tristesse, le mal de la maladie, des accidents, etc. Et la mort, qui vient mettre un terme aux plus belles expérances terrestres. Il faut toutefois se dire que cela seul aurait été notre partage si Dieu n'était pas venu nous secourir. Donc la morale surnaturelle nous permet d'aller beaucoup plus loin que la morale naturelle. Notre but en fin de compte, si on réussit bien, un bonheur sans aucun manque. Non seulement sans aucun manque, mais surabondance, une surabondance devient surabondance, surabondance. Dans l'infini de Dieu, dans sa beauté extraordinaire. C'est une possibilité, mais qui entraîne des exigences. Car la morale étant une sorte de mode d'emploi, nous disant comment faire pour atteindre notre fin dernière. La morale surnaturelle va demander beaucoup plus que la morale naturelle. Parce que la morale surnaturelle va beaucoup plus loin. Si elle implique une perfection supérieure de l'homme, qui le place au rang de Dieu, et même bien au-dessus des anges. On comprend qu'elle va être en même temps plus exigeante. On n'a rien sans rien. En fait, ce n'est pas difficile à comprendre, d'après ce qu'on a déjà dit. La morale surnaturelle va exiger d'abord ce qu'exige la morale naturelle, puisque celle-ci est incluse dedans. Et puis, en plus, ce qui lui est propre. On peut prendre comme exemple, bon, vous l'avez compris, mais on met quand même cela. On peut prendre comme exemple l'homme qui relie l'animalité et la rationalité. L'homme est animal, mais il ne l'est pas à la façon des animaux. Son animalité est assumée par sa rationalité, intégrée en intégrée, en sorte que tout ce qu'il a à faire de fonction animale sera toujours imprégné de rationnel. S'il veut vivre sa perfection d'homme en tant qu'homme. Par exemple, sa connaissance sensible ne serait pas une connaissance purement sensible. Elle est ordonnée, dans la plupart des cas, à une connaissance intellectuelle. Elle a découvert de la vérité, et en retour, cette vérité va aider l'homme à mieux vivre sa vie animale, comme pour l'habitat. Vous savez que l'homme a une diversité quasi incalculable d'habitats, qui va de la simple vie jusqu'au château, aux deux mers les plus sophistiqués. Alors que celui de l'animal, l'habitat de l'animal est pratiquement toujours le même, comme le nid de l'hirondelle. Parce que celui de l'homme est conçu, non par son instinct, mais par son intelligence propre, qui lui permet de concevoir ce qui répond non seulement à ses besoins, mais encore à l'infinité de ses goûts personnels. De même, la morale naturelle est intégrée, assimilée par la morale surnaturelle, pour être élevée à plus haut que la nature, pour être divinisée. Donc il n'y a aucun risque à ce que la morale naturelle ne soit inutile, bien au contraire, elle a toute son importance, sa nécessité même. Comme quoi, si vous avez des doutes sur vos connaissances de la deuxième année, de ses cours, et bien vous pouvez revenir, les retravailler un peu, enfin vous voyez vous-même. Un autre aspect bien simple, peut-être encore, peut mettre encore en relief ce point. La morale naturelle nous apprend à être bon comme homme. La morale surnaturelle, ou chrétienne, nous apprend à être bon comme fils de Dieu. Or il est évident que l'on ne peut pas être bon comme fils de Dieu, si on n'est pas bon comme homme. Vous voyez, ça suppose. Je vais essayer de faire des actions d'éclat, selon la morale chrétienne, selon les préceptes de Jésus, alors que je vais complètement aller de travers, du point de vue simplement naturel. Pour moi comme pour les autres, on va dire, il n'est pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la morale surnaturelle, ou chrétienne, comporte forcément en elle toute la morale naturelle. La morale naturelle et la morale surnaturelle forment un tout par lequel l'homme va atteindre au mieux sa fin dernière. Bon, on a bien développé ce point-là, vous avez peut-être compris avant que je dise la suite, mais bon, mieux vaut être plus assuré que pas assez assuré. Voilà, cette première partie de ce cours est terminée. A tout à l'heure, plus tard, pour la deuxième partie. Sous-titrage Société Radio-Canada